bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle rubrique jazz et nouvelle formule bien sûr on va s'attaquer maintenant à des standards entiers des vieux standards qui vont vous permettre surtout de voir et de comprendre l'improvisation à l'intérieur de ces standards qui évidemment permettent entre nous de buffer aujourd'hui de buffer et d'improviser bien sûr avec n'importe quel groupe on s'attaque aujourd'hui à un standard inévitable quasiment inévitable c'est un standard qui a été écrit par des français bien sûr c'est au ton livre c'est les feuilles mortes et évidemment comme on ne l'a pas écrit monsieur prévert les feuilles mortes se ramasse évidemment au tracto chopelle de nos jours donc on est parti de suite deuxième a le pont le pont L'intérêt des feuilles mortes, c'est que c'est une suite de 2-5-1, à la fois en Sol majeur et à la fois en Mi mineur, qui sont deux tons relatifs. Donc on est pratiquement tout le temps dans la même tonalité, Sol majeur et Mi mineur. On a 1-2-5-1 en majeur, 2-5-1-4 pour le début de la grille, en Sol majeur, et après on a 2-5-1 en Mi mineur. Alors, Fa dièse mineur 7-5 étant un accord qui est à la fois le 7e de Sol majeur et le 2e de Mi mineur, on a une transition parfaite entre ces 2-5-1. Après on retrouve pratiquement dans tout le morceau des 2-5-1 en majeur ou en mineur. Juste une petite aparté pour la fin, la fin qui est sur 6-7 majeur, 5-1 en Mi mineur, et avant on a une petite anatole substituée bien sûr, c'est Mi mineur, Mi bémol, Ré mineur, Ré bémol, qui va sur le Do. Donc ça c'est une petite anatole en Do majeur qui amène le Do majeur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà pour cette improvisation sur la grille entière des feuilles mortes. Bien sûr, l'intérêt, c'est d'improviser et de vous créer des automatismes sur chacun des 2-5-1 de la grille des feuilles mortes. C'est-à-dire le 2-5-1 majeur, La, Ré, Sol, Do. Donc là, moi, j'ai fait... Ça, c'est La mineur 7, Ré 7, avec la 9e bémol, évidemment, chaque accord 7e, et c'est ça qui va créer le son de jazz. Chaque accord 7e est altéré, là, en l'occurrence, avec la 9e bémol. Là, je joue sur Sol 7e majeur. Et je fais bien remarquer qu'il y a une petite blue note blues. Le blues est toujours là. Après, pour le 2-5-1 mineur, Fa dièse, Si 7e altéré et Mi mineur, j'utilise un... Alors ça, pour les connaisseurs, ce sera la gamme de La mineur mélodique pour le Fa dièse, et la gamme de Do mineur mélodique, le même plan. Ça fait partie de... La gamme mineure mélodique, c'est le mode altéré, bien sûr. Sur Mi mineur, pas de sorcellerie, toujours pareil. Après, on arrive au prochain 2-5-1. Ça, c'est encore une fois. Un petit arpège altéré. 9e dièse, 9e bémol, 5e plus, La tierce. Ça, c'est assez classique. On arrive, bien sûr, à mesure 13, maintenant. Sur le prochain, 2-5-1 mineur. Fa dièse, Si 7e, Mi mineur. Voilà, ça, c'est ni plus ni moins que Fa dièse mineur 7e et Si 7e. Et pour finir, le Mi mineur 7e, je le bluesifie, bien sûr. Ça, c'est juste la pentatonique mineure, avec la blue note. D'accord ? On arrive sur le pont. Sur le pont, je fais... Je rappelle le thème. Alors, tous ces 2-5-1, apprenez-les par cœur, pour pouvoir vous en resservir, après, dans vos solos. Sur le Mi mineur, pas de problème. Après, le 2-5-1 suivant, mesure 21. Ça, c'est le 2-5, c'est l'altération sur le Ré 7, bien sûr. Sur le 7e majeur, encore une fois, le blues. On arrive, mesure 25. Là, c'est un 2-5-1 mineur. On ne peut plus efficace. Et puis, là, j'arrive sur la petite anatole. Mi mineur, Mi bémol 9. Ré mineur, Ré bémol 9. C'est une petite anatole en Do, où tout est substitué. Vous voyez sur ma petite méthode, pour arriver à Do, où je fais... Ça, c'est un plan ultra classique sur les 2-5, encore une fois. J'arrive sur le Do 7e majeur. Sixième degré. Ça, c'est 6-7. Et pour finir, je fais Mi mineur 9. Et Mi mineur 6-9. Voilà, les garçons et les filles, pour cette nouvelle rubrique sur le jazz, qui, j'espère, vous amènera plein de... plein de... de bonnes... de bonnes vibrations, d'une part. Et plein d'infos théoriques sur... les standards de jazz, qui sont une pratique, qui doivent être... Quand vous n'avez rien à faire, vous travaillez là-dessus. Et franchement, vous allez faire des progrès. C'est comme ça. Vous pouvez toujours jouer un bon vieux standard et travailler sur ces enchaînements de 5e. Une vraie joie. Je vous remercie. À bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...